Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet atelier d'art thérapie. Je suis Dominique Chélan, je suis autrice réalisatrice et je suis aussi art thérapeute. Donc j'accompagne avec les mots, avec les images, donc la vidéo, ceux et seuls qui le souhaitent pour humaniser le numérique et donner un petit peu plus de couleurs. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui le thème de cet atelier avec une roue des couleurs et des émotions. Donc je rappelle que ce petit atelier est un atelier, je le rappelle parce que c'est mon deuxième sur YouTube, c'est un petit atelier qui est généraliste et qui effectivement peut susciter de vous poser des questions et pour aller plus loin, je vous invite à consulter un ou une professionnelle de la psychologie ou de la thérapie en individuel pour plus de questions et pour aller plus loin sur vos interrogations. Donc je vous invite à aller sur mon site www.myrtil.com, je suis aussi sur Facebook, je suis aussi sur Instagram, sur LinkedIn et en live chaque semaine sur la plateforme skillsmarket.tv. Donc pour cet atelier, pour ceux et celles qui ont déjà suivi l'atelier portrait de famille que je vous invite à regarder, c'est un des ateliers qui est le plus conseillé pour démarrer justement et un petit peu se rendre compte de ce que c'est que l'art-thérapie et où ça peut aller. Donc pour portrait de famille, il n'y avait juste besoin que d'un crayon et d'une feuille blanche alors que là vous avez besoin d'un crayon, d'une feuille blanche et de crayon de couleur ou de feutre de couleur. Alors sur la peinture, pourquoi pas, parce que dans ce cas vous faites pause, c'est l'avantage d'un atelier enregistré et donc je vous laisse quelques instants pour vous laisser vous équiper et je continue pour les autres. Donc cet atelier se déroule en trois parties. La présentation, ce que nous faisons, donc je vous propose de vous munir de matériel plus spécifique. Donc je fais aussi des accompagnements par internet, donc sur écran. Il est tout à fait possible de réaliser des choses sur écran. C'est évidemment quelque chose qui est possible pour plus de facilité et le faire un petit peu plus rapidement là. Je vous propose donc de le faire avec vos petites mains. Donc la roue des couleurs et des émotions. Donc dans un premier temps, nous allons ensemble faire et réaliser cette roue et ensuite y associer les émotions. Donc les couleurs, eh bien les couleurs, elles font partie de notre vie. Elles sont toutes autour de nous. Le vert des arbres, le jaune en automne, le rouge en automne pour les feuilles, le bleu du ciel, le bleu ou le vert ou le turquoise de la mer, le rose pour les roses, l'orange pour l'orange, le marron pour les marrons. Les couleurs sont en fait partout dans la nature. Ce qu'il y a, c'est que nous ne nous interrogeons peut-être pas sur ce qu'elles peuvent susciter en nous. Et c'est là que ces ateliers interviennent. Donc je vous invite à vraiment considérer que ces petits ateliers enregistrés sont vraiment une base de départ, de réflexion. Et si vous avez vraiment besoin, vous pouvez me contacter sur mon site www.myrtil.com ou bien aller sous cette vidéo, que au passage, je vous invite à liker, à commenter, donc mettez aussi vos commentaires et vos questions et à partager, abonnez-vous en passant à ma chaîne pour plein plein d'autres surprises et ateliers comme celui-là. La deuxième partie, une fois que vous êtes équipé, donc le gros avantage d'avoir une vidéo enregistrée, c'est que vous pouvez appuyer sur le bouton pause pour aller chercher votre matériel. Si vous avez des enfants, je vous propose d'aller piquer dans leur crayon de couleur ou dans leur feutre et pourquoi pas aussi le faire en peinture. Deuxième partie, nous allons faire ensemble cette roue avec une petite histoire. Voilà, je raconte à chaque fois une petite histoire. Puis, je débriefe rapidement et une fois encore, j'ai l'air d'insister, mais c'est quand même ça. Pour des réponses individuelles, prenez rendez-vous soit avec moi en individuel, soit avec quelqu'un de professionnel s'il y a quelque chose qui vous remue par rapport à ce que vous allez réaliser. Tout d'abord, pour commencer, eh bien, pas besoin forcément de savoir dessiner, il y a besoin de faire un rond. Voilà. Ce cercle, vous le coupez en quatre cadrans et peut-être un petit peu plus complexe, chaque cadran en trois parties. Voilà, votre roue prête à être utilisée. Donc, quelque chose d'important, peut-être que vous vous souvenez de vos cours d'art plastique, on appelle encore ça comme ça, je crois, à l'école, où nous apprenons les fameuses couleurs primaires. Donc, il y en a trois, le bleu, donc un des fromages de la roue sera le bleu. Vous passez trois et là, on a le jaune. Et encore trois et nous avons le rouge ou plus précisément le magenta. J'ai mis bleu et en vrai, pour les puristes, le bleu, c'est le cyan, c'est Y-A-N. Je le mets à côté, voilà. Donc, une fois que vous avez placé vos trois couleurs primaires, eh bien, en route pour colorier le reste et en route pour la petite histoire qui accompagne ce coloriage et ce remplissage de roues en partant, donc, de ces trois couleurs primaires qui vont se mélanger. Alors, pour ceux et celles qui ont un petit peu oublié, je fais un petit rappel. Le bleu et le jaune qui se mélangent, ça nous donne du vert. Le rouge et le jaune de l'orange. Le rouge et le bleu du violet. Donc, il y a ces palettes qui vont être très larges, finalement, puisque l'idée, c'est de vraiment y placer vos couleurs à vous. Prêt pour la petite histoire qui accompagne le coloriage ? Donc, à nous ! Il était une fois un magicien des couleurs. Il avait une baguette magique qui permettait de transformer les trois couleurs qu'on appelle primaires en n'importe quelle couleur. Oui, au début, il n'y avait que le jaune, que le magenta et que le bleu cyan. Les noirs et blancs n'étaient pas considérés comme des couleurs. Plus les années passaient, plus la palette que créait le magicien augmentait. Il était passé des marrons, oranges, roses, verts clairs et verts foncés, bleu ciel et bleu foncé, à des gris souris, des fuchsias, des blancs cassés, des crèmes, des bleus outre-mer ou lavande, des bois de rose. Du jaune paille, du blanc glacier, du noir ébène et tant d'autres qu'il y eut bientôt autant de nuances que d'êtres humains sur terre. Le magicien, ma foi, était fier de lui. Chacun pouvait composer ce qu'il appelait sa roue des couleurs. Cette roue, pourtant simple en apparence, avait un côté magique, bien entendu, composée de cadrans, elle permettait d'associer les humeurs, les émotions, les sensations ou les sentiments aux couleurs. Noyés dans cet océan de nouvelles nuances, les humains peinaient à dire ce que telle ou telle couleur pouvait vouloir dire pour eux. Aussi, la roue des couleurs et des émotions les emmenait à la rencontre d'eux-mêmes. Et parfois, ils en étaient étonnés, surpris et agréablement lorsqu'ils comprirent à quel point les couleurs pouvaient être révélatrices et libératrices. Le magicien des couleurs proposait à celles et à ceux qui venaient le voir de remplir cette roue avec les émotions et les couleurs qui leur convenaient. Cet arc-en-ciel circulaire était unique à chacun et à chacune et ils en repartaient éclairer de nouvelles possibilités pour leur avenir. Voilà ce que le magicien des couleurs parvenait à accomplir avec seulement trois couleurs de base qu'il était et il le pensait le seul à avoir inventé et produit. Quoi qu'il en soit, ses cercles et ses roues firent le tour du monde et eurent un succès tel qu'il dut fermer boutique et se retirer chez lui. Les gens étaient redevenus heureux. Où est le magicien des couleurs aujourd'hui ? Nul ne le sait. Ce que je sais est qu'au moment opportun et lorsqu'on a besoin de lui, il réapparaît toujours. Et maintenant que votre roue est colorée puisque nous sommes partis d'une base d'une base de trois couleurs primaires et que cela peut peut-être donner quelque chose comme ça. que ce soit peinture, feutre ou crayon de couleur, peu importe. Maintenant que votre roue est complétée, il est une deuxième étape qui est de lister douze émotions qui sont dans la grande famille des émotions, la famille de la peur, la famille de la tristesse, la famille de la joie, la famille de la colère. Donc, si possible, en listez au moins quatre et vous pouvez aller jusqu'à douze. Donc, vous faites une liste. Alors, non, ce n'est pas ici. Voilà, voilà, c'est une liste comme celle-là avec, si possible, une émotion donc par grande famille. Donc, une émotion que vous allez considérer comme la moitié, en tout cas, des émotions que vous allez considérer comme négatives, entre guillemets, et la moitié des émotions que vous allez considérer comme positives. Une fois que cette liste d'émotions est faite, je vous invite, ainsi que je l'ai fait, à positionner ces émotions sur chaque qu'une des couleurs. La phase suivante, eh bien, c'est de vous interroger sur qu'est-ce qui fait que vous avez positionné telle émotion avec telle couleur. Et je vous invite, une fois que ce positionnement est fait, avec la liste, à observer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, si ces émotions liées aux couleurs est quelque chose que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. est-ce que lorsque, par exemple, vous éprouvez de la joie, est-ce que c'est lié à peut-être une couleur que vous aviez associée à la joie et qui justement apparaît dans votre promenade, votre champ de vision, votre travail, ou bien à l'inverse, est-ce que lorsque vous voyez une couleur, un rouge, par exemple, moi j'ai mis contente, est-ce que ce rouge suscite en vous ce contentement, ce bonheur, on peut aller jusqu'au bonheur, donc je vous propose de compléter tranquillement cette roue des couleurs et des émotions et d'observer tranquillement toutes ces couleurs qui font partie de notre monde. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans un prochain atelier qui est l'animal totem. l'animal à l'animal Sous-titrage ST' 501